Alors, on en est où ? Alors, il y a le lobby de Volta Qu'on peut regarder Il y a le lobby de Double aussi Qu'est-ce que vous préférez regarder ? Il y a le lobby des 4 joueurs européens Mais ceux-là, on verra plus tard J'avoue que je suis chaud de regarder du français A priori, Double, c'est terminé Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder Double Parce qu'ensuite, on ne regardera que Volta Ça ne me paraît faire C'est quand même un grand joueur Parce que là, il y a encore Il nous reste Il y aurait 6 games, a priori, il y aurait 5 games de Volta Et Double, on peut regarder S'il fait Top 1, si en vrai, vraiment, je vois Qu'il ne va pas vers un Top 1 Les flux, il me casse les pieds, parce qu'il change les flux Youtube ne se refresh pas, et voilà Je suis obligé de taper des refreshs Deal ? Je vois des deals, ça me plaît Allez, Double Double Top 1 Double Top 1 Question, Double, va-t-il Top 1 Double Jougro Je vous laisse 2 minutes pour voter Tous vos Chainsy Coins Tous vos points de chaîne Vous pouvez être le Believer Et perdre potentiellement tous vos points de chaîne Ou bien Aller chercher le Turbo Hyrule Il est forcément En vrai, il n'est pas out S'il fait Top 1, il y a un monde Après, ça ne dépend pas de lui C'est mieux des scénarios où Si tu fais Top 1 Tu passes dans tous les cas Mais là, il faut qu'il fasse Top 1 Et Que Les Maxi Loulou Dans le classement Fassent pas des bonnes perfs C'est possible C'est pas un bête, par contre, c'est quoi ? Ah, c'est un sondage Merde Signalez le sondage Allô Pour quelles raisons soumettez-vous ce rapport ? Terroriste Voilà Non, 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 non C'est pas ici Qu'est-ce qu'il raconte, terroriste ? Attends, mais je veux juste arrêter le sondage Attendez Finissons le sondage Ensuite, je reprends les choses en moi Voilà Je ne veux pas Parce qu'il me demandait de cocher des cases Ce sondage Est-ce qu'il y a des problèmes de nudité ? Je veux juste arrêter le sondage Alors, qu'est-ce qu'on a ? C'est Dogman Silver, ok Do you qui a pris Car Taker ? Pourquoi pas Car Taker qui est bien pour avancer On a trouvé un 3 Multi Striker Et on fait IE Sur Akali Ok, alors qu'est-ce qu'on joue avec ça ? Peut-être Ça, c'est une game Fiora Gwen Je pense que Start Warrior IE Ah, quoique, en vrai, non ? Il y a quoi IE ? Il y a Varus qui adore IE Qui l'autre aime bien IE ? Avec ce Start-là Peut-être qu'il va juste jouer Multi Striker, en vrai, non ? Sauf que Car Taker, ça lui dit Qu'il gagne des composants S'il avance dans les levels Merci Lilou pour l'avonnement Ah, voilà, il y a un vrai bet Vrai bet Vrai bet 400 000 points de chaîne sur le Wii Mais vous êtes des grands tarés C'est Akali à chaque level, pas des composants ? Ah, c'est pas Car Taker, ça ? Ah, pardon Ah, mais c'est pour ça, alors, ok Ah, il va avoir Akali plusieurs fois Comment il s'appelle ? J'ai pas les noms, pas tous les noms d'anglais Comment s'appelle cet augment, là ? Il y avait Wars The Weight Ah, je l'ai pas Je l'ai pas, je l'ai pas Ok, donc il va jouer Akali 3 C'est Car Taker Ally, alors, peut-être Ah, c'est ça, c'est Car Taker Ally Gain un random 2 cost Mais gain the same one again every time you level up Ok C'est plus clair comme ça À l'air Putain les gars, c'était quand ? C'était mercredi soir, j'ai mangé une fondue Fines herbes à l'ail En vrai, qui s'en fout ? Moi le premier Même moi, qui racontais l'anecdote Je n'en ai rien à foutre J'ai vu ta story Ah, mais si vous me suivez sur Insta, encore plus Ça a l'air que vous êtes au courant Très très bon Comment était la laine ? En vrai, très correct Très correct Je ne suis pas un chacal J'ai mangé, je me suis brossé les dents L'adresse, c'était le Chalet Savoyard Dans le 11ème à Paris Alors Robinson, ce qui a l'air de partir sur Mage Je vois Séraphine Je vois Sora K2 Qui a payé ? C'est Madame qui a payé en plus Là c'est le moment où Je me fais Je me fais babysit Elle a sorti sa carte en légende Fondue gratos Ok, double Ah, je crois qu'il voulait la BF de Kata En vue de son mouvement Pas mal du tout Les frais de société, c'est à la mode ? Non, mais c'est un En vrai, ça dépend Enfin, on varie On a un Pas mal de manières de payer différentes C'est pas très important Mais je trouve qu'il y a quand même un geste Qui est hyper sympa d'inviter l'autre Tu vois Alors c'est Je trouve ça très Ouais, très satisfaisant Très agréable Vas-y, je t'invite Alors qu'en vrai Enfin, on peut tous les deux payer Mais Il y a un côté Tu vois Ça fait date Ça fait date Donc je trouvais ça très mignon Double Il y a beaucoup de Syndra Oh là là Syndra 2 Deux très bons items Exile C'est très très bien Dans la compo qu'il a envie de jouer On a pas trop vu ce que le jouet double Il a l'air d'avoir une game correct Il a 20 gold Deux victoires d'affilée Pourquoi pas faire le 4 Ça peut être cool Oh, et ça cligne ici C'est important Chaque casse de Syndra Est tellement important Vous savez Elle a une mécanique de stacking A 15 Puis à 30 Donc hyper sympa J'attends toujours le drama Aegis Avec DFG Un boster Qui sabote la structure Ah bah Il fallait être sur le live De jeux de société Parce que ce qu'a fait Mr.MV C'était 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 un drama Alors c'est pas trop sorti Sur Twitter Assez surpris quand même Mais Ça c'était C'était quelque chose Alors 60 second Qu'est-ce qu'il se passe là Mais lui aussi Il a CarTaker Ally Attends mais dis On va pas reparler de fondu Il double aussi A CarTaker Ally Et on a Jax 3 Jax 3 Ah avec Pandora's Bench D'accord Pas mal Pandora's Bench Quand tu joues Multi-Striker Au début Tu vas chercher H-Jax Puis à la fin Tu peux chercher Kassadin et tout Donc Pas mal du tout Pour tous Impossible la trahison Entre les 3 cocos Alors Mr.Bet J'avais gagné la partie Sur Le Seigneur des Anneaux Donc j'étais déjà En train de célébrer MV il a regardé Les règles Il ne trouvait aucune solution Il a trouvé une petite Farfouille Avec Enfin bref Sans rencontrer le jeu Mais un haut lieu Qu'il pouvait utiliser Pour aller chercher des cartes Dans la défausse Du coup il fait son petit play Il me fait un OTK Enfin comme sur Hearthstone Il me tue d'un coup Du coup je me dis Putain c'est pas possible Il a trop bien joué Il est trop chaud Etc Et il y a un viewer Dans le chat Qui a dit Non erreur Erreur MV n'a pas correctement Relu la carte Et tout Alors qu'on était presque Prêts à relancer La deuxième partie Et DFG a re-regardé Les règles Effectivement MV avait manipulé Un petit peu La lecture des règles Pour que ça arrive À ses fins Et c'est comme ça Que c'est commencé Et c'est terminé Le drama Aegis Le premier Le premier d'une longue série Si ça continue comme ça Ouh Beaucoup d'argent là Dis donc Gain a component anvil Ça c'est très bien Il a l'air de diriger Vers Kadista Ouais C'est Kadista ça La Ginzo est slamée Alors on a BF et armure Mais Ah quoi que si On pourrait se lave On aime pas trop les BF Dans Dans cette compo Il a pas de En fait ce qu'il va faire Il va faire la tactique Du carousel Je pense C'est à dire qu'en fait Il va jeter l'enclume Juste avant qu'on parte Dans le carousel Où on choisit ses items Il va avoir Soit l'arc Soit la baguette Dans le carousel Et du coup Il va pouvoir cliquer Sur l'arc Ou sur la baguette Dans les items sélectionnés C'est une petite optimisation Qui Qui assure généralement D'avoir l'item que vous voulez C'est vraiment Si tu vous Sur bolo roll Mais Hum Hum Alors double du coup Il aura beaucoup de Zilean Attention Alors Zilean C'est à la fois fort Et pas fort Et on est sur encore Une Augment Silver Oh le Silver Ticket Et l'Exile Et ouais L'Exile Pas mal Quand tu joues Fairy Après attends Je dis ça Mais il va peut-être pas jouer Fairy Il va jouer peut-être Rise Il a quoi ? Il a trouvé une Fiora En fait tu peux jouer les deux Mais si t'as pas de Lilia 2 Jax 2 Ça peut être un peu dur Alors qu'est-ce qu'il nous fait Double Double Il joue vraiment Zilean Il a un 3 mages Il a chrono Qu'est-ce qu'il nous fait là ? Et il a pris un emblème Et quoi ? Quoi ? Attends il a trouvé Dans le random emblème Il a trouvé chrono C'est le bon jeu de chance C'est exceptionnel C'est exceptionnel En plus ça a été buff C'est très fort chrono maintenant Alors du coup Est-ce qu'il va garder Zilean 3 Ou est-ce qu'il va jouer Karba ? Je pense qu'il se laisse l'option Grande chance que ce soit Karba Là il a raison Double Pour une fois gameplay top 1 Ça sert à rien de prendre Une petite augmente Voilà qui vous donne des gold On a cherché l'augmente de fou Et il a chaté Et ça c'est intelligent de sa part C'est juste qu'il faut idéalement Ne pas arriver à ces À ces moments là quoi On préférait Voilà si Double Il avait un peu plus assuré Les games d'avant Alors il a pas choisi Mais du coup il aurait eu Un spot peut-être plus tranquille Pour top 4 Mais là il doit Gamble Le champion de cost Il doit Gamble L'augment Et encore c'est pas du tout assuré Qu'il fasse un top 1 ou un top 2 Mais là il est dans un spot top 4 En tout cas le potentiel Les champions là qui arrivent Il y aura Nasus Malheureusement ça va être difficile De déloger le Le Galio Blitzcrank Qu'est-ce qu'on fait de ce deuxième Zilean On aimerait bien avoir préserveur Mais on l'a pas Qu'est-ce qui profite de mes Fiora En stand alone Elle est ok Mais Un deuxième Zilean Qui profite de chrono Ça peut être bien Les deux options sont correctes En tout cas C'est pas fini Il a pas dit son dernier mot Double 61 Tandis que là On a un Jax What the fuck ce Jax BT Guardbreaker Armure Attends mais c'est un Jax Dans une crise d'identité Je reconnais Alors ouais Jax c'est à la fois un jeu Un jeu qui est très fort Et à la fois c'est un jeu Un jeu qui est pas très fort Un peu particulier Mais peut-être qu'il a compris Comment il fallait le dire Le Guardbreaker c'est la clé Et on va arriver du coup Au carousel Et vous allez voir Normalement si Alors je sais plus Qui est-ce qu'on regardait Qui avait ce petit trick Mais Vous allez voir Normalement quelqu'un Qui va récupérer Un item au carousel Et vous allez voir Un composant voler Ouvrez bien les yeux Ah vous l'avez vu ? Vous l'avez vu ? Parce que du coup Il a rassuré la baguette Dans les enclumes Et il a pris l'arc Sur la carba Si vous l'avez pas vu Je vous le remontre C'est des images très fortes Là si vous étiez En train de regarder Votre téléphone Vous regardez le ciel Il fallait vraiment regarder Ouh Alors on cherche des one cost Je sais pas s'il y en a d'autres Pas vu ? Comment ça pas vu ? Ici vous avez vu ? J'ai remonté Parce que c'est une strat Que vous allez utiliser Sur le 7-13 Ok ? C'est une strat Je dirais qu'elle est intermédiaire Elle est pas non plus Trop approfondie Mais il faut vraiment Que vous l'appreniez Parce que Voilà c'est ici Vous voyez là l'enclume Ok ? Quand vous jetez l'enclume En bas Le jeu va vous proposer Quatre choix de composants Vous avez 30 secondes Pour pique Jusque là tout va bien Il y a une petite optimisation Qui consiste à Jeter l'enclume Au moment où vous partez Sur le carousel Donc là on va pas le voir Mais genre là par exemple Si ce joueur là Avec l'enclume Il peut le jeter maintenant On part dans le carousel Et en fait Le truc de l'enclume Reste affiché Ok ? Les quatre choix Sont toujours dispo Pendant 30 secondes Et là Shuki Du coup qui est le joueur Qui avait la priorité Regardez qu'il est donc En haut à droite Il voit Lui il veut une Ginzo Donc il veut soit Baguette Et il clique sur un arc Dans son truc en bas Soit il prend un arc Et il clique sur une baguette En bas Vous avez compris Et donc là vous voyez Une fois qu'il a compris Qu'il avait la priorité Sur Karma Arc Il choisit de prendre La baguette dans le composant Et là regardez la baguette Voilà comme ça Il est sûr d'avoir ça Parce que Admettons qu'il prenne La baguette d'abord Et que dans le carousel Il n'y a pas d'arc Il est foutu Et ça vous pouvez le faire Sur le prochain set Donc C'est très très fort Surtout si vous voulez forcer Pourquoi il ne se lame pas Son enclume Juste après le carousel Alors Je ne sais pas si Je n'ai pas été clair Peut-être que je n'ai pas L'expliquer Ou que Vous ne m'écoutez pas En fait C'est pour savoir Parce que Ce qu'il y a Dans les quatre choix Dans l'enclume Ce ne sont pas assurés Les gars C'est à dire Qu'il peut avoir Un arc Une baguette Il ne peut avoir Que l'un des deux Il y a quand même Plusieurs composants Dans le jeu Sinon on se dit Que c'est clair Que vous avez à peu près Tous compris Et les deux ou trois Qui n'ont pas compris Eh Voilà On se dit ça je crois Là c'est Il fallait être attentif Je ne peux pas Expliquer ça 37 fois Incroyable Incroyable Start de Rioué Alors on est sur le PVE Double et à 75 PV Il a bien Gumbel Il va jouer Chrono Est-ce qu'on a des informations Sur Voltariux ? Voltariux il est là Euh Non Oh Bel overlay ça Il est où Volta ? Il est à gauche Il est à gauche Il a un game Shape shift Oh il est level 9 Volta est level 9 Regardez à gauche là Évidemment que vous ne voyez rien Attention parce qu'il doit trouver Briar Smolder Il a combien de PV ? Il est très très haut en PV Mais il doit trouver Briar Smolder Il a trouvé une Kami 2 Oh Alors le problème C'est qu'on n'a pas très envie De Kami 2 dans Smolder Mais est-ce qu'on peut S'en passer ? Ouais Volta Level Comment ça il est level 9 Rang 4 2 Qu'est-ce qu'il a fait ? Ah il est vraiment au-dessus Là Sur cette game Alors on va continuer A soutenir double Mais on a un Volta Volta Prime Level 9 en 4 2 Avec autant d'argent Et autant d'HP C'est vraiment qu'il a été Sur une maître classe D'optimisation Alors ce Jax qui bosse bien Pour Riyue Riyue qui est actuellement Top 3 des Worlds Quand même le joueur chinois Il faut s'inspirer Ce Guard Breaker C'est vrai qu'il est Assez impressionnant Mill qui a trouvé une Harry 3 En 4 1 Ça touche Ça touche les gars Double qui perd son round Alors je pense qu'on verra pas La transi de double L'œuf Alors est-ce que c'est une game œuf ? C'est pas une game œuf Je crois qu'on n'a vu aucun œuf Dans le Dans le Gaming Et on va trouver La Radiant Crown Alors qu'est-ce qu'on fait comme Radiant ? Quel est-ce que c'est ? C'est pas Ginzo Radiant Je pense Ouh Gain de 5 cost Et Il a un Milio Ah il a bien touché Un Shuki Et du coup Attends il fait Hein ? Allo ? Ah mais il joue Kalista Ah mais parce que le jeu lui a donné Tristana et Milio Ah il en trouve pas une de Kalista Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Oh la 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 Il a vendu son Rise Pour trouver Kalista Il n'en a pas trouvé Pendant ce temps-là On a Duoyu Qui a trouvé un What the Forge Alors je sais pas trop quoi penser des items Malazine Wits End RFC sur Akali Mais bon C'est ce qu'il décide de le faire Ah bah là Shuki Shuki C'est vrai que de pas trouver une Kalista C'est un peu abusé Tu peux jouer Kalista Tu peux jouer Kalista 1 Aïe 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 Shuki Shuki Oui Le voilà du coup en 5 Fairy Surtout il a trouvé Milio En fait je pense qu'il est considéré Rise Mais comme il a trouvé Milio Plus Tristana Il s'est dit Vas-y c'est parfait Les items sont très très bons Il a Ginzo Ginzo Il peut faire Even Shroud Sur le cheval Je pense pas qu'il fasse BT Ou Sterak Sterak c'est un meilleur item pour Ikari Mais Even Shroud c'est utile pour Kalista Et bah il fait BT Oui bon Comme par hasard Et là on joue contre un Milio Qui a Lilia 3 Ah Lilia 3 Il va sortir Shuki Il va sortir Après la Dvarapala Stoneplate Elle est bien Mais il faut qu'elle ait Kraken passe 2 Ah il a Harry 3 Qui bosse très très bien Ah ça tient Mais 2 HP En ce temps là Double qui a gagné un round Juste avant Et qui a perdu celui là par contre Alors au niveau des champions Shuki il a besoin de War Mog Je pense qu'il va prendre le Milio Clairement Et on a une Karma devant Double On a une Karma devant Double Sauf que c'est quelqu'un qui lui prend Ah Ah Emile qui lui prend malheureusement Bah alors du coup On a trouvé une Camille On a trouvé une Camille pour Double Camille Chrono pour Milio Karma Zylian Vex On est pas mal hein On est pas mal les gars On est pas mal pour Double Il faut absolument Karma 2 quand même Parce que La cousine a peu manqué de dégâts Ah il doit être top 1 double ce spot C'est chaud On va croiser les doigts Milk pour l'instant Qui est dans le top 10 des Worlds Qui joue une Harry Mais surtout Alors le truc c'est qu'il a trouvé très tôt la Harry Parce que Être déjà au niveau 8 En stage 4 Avec Zoé 3 Lilia 3 Harry 3 C'est non Ça n'arrive pas Ça n'arrive pas Alors on tague le joueur de Nila 3 Ok Assez stylé de jouer Nila Au Worlds Champion qui est globalement nul Mais Bon bah dans des setups Avec d'autres carries à côté Pourquoi pas C'est maintenant que ça va être compliqué Passe à la Harry Qui peut la one shot Ah c'est qu'il est très strong 60 second Et Shooky est tombé Ah Ah Shooky qui nous avait Gentiment expliqué Le Le petit La petite astuce Avec l'enclume Voilà Il est mort pour vous Le chat Ok Du coup on a Pourquoi on a deux spas de chrono Allo Allo Qui Deux spas de chrono Camille Il a déjà eu un emblème Avec le Attends mais comment il a eu la deuxième C'est peut-être son charme actuel Juste pour ce round Je me dis pas qu'il a acheté Un emblème au hasard Et il a eu chrono Non 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 mais les gars C'est un Un niveau de chat Absolument monstrueux Entre le random Et il a encore Harry Forger C'est-à-dire qu'il l'a même pas utilisé Pour peut-être avoir chrono Ouais je suis choqué C'est-à-dire qu'il y a des spas de chrono C'est-à-dire qu'il y a des spas de chrono Dans cette game Respect Alors là on cherche quoi du coup ? On cherche Mordokaiser On a déjà la Vex Mordokaiser il va arriver Là avec Swain Et Veigar 2 Il a aussi une Nico Là dans le Dans le shop Il pourrait peut-être l'acheter Pour assurer la paire Il y a pas Et là Wouah Oh et en plus il trouve Morello Comme dernier composant Et on va pouvoir push On va rentrer Bard Rerolle with all 5 Ah c'est greedy C'est greedy Il rerolle with all 5 Et il le fait pas J'aime bien ce place Quand man arrive Il le fait Faut pas oublier A partir du stage 5 Sauf vraiment Si vous pouvez vous le permettre Il faut commencer à acheter Des charmes de combat On décide de mettre Des items sur Sur Seraphine En tout cas le statique Sur Seraphine Et Shogin Archange Sur Akka Il est strong Il est strong Je sais pas comment Il est tombé A 9 HP Mais Mais je le sens bien Sur ce dead game Après Bordokaiser Il a des items Vraiment horrible Red buff BF Mais en face Il y a une Nila 3 Il suffira pas Pour le joueur de Nila Il a encore Gwen 1 Ça va passer Je crois qu'il a mis Bard 1 Bard il apporte Preserver Qui est quand même Une très bonne synergie Et il apporte Sugarcraft Qui permet à Soraka D'être un peu plus forte Et puis Bard Il a son L'ulti de Bard C'est Toutes les personnes Qui sont touchées Par le Carrion Prennent plus cher En dégâts Il avait un Bard 2 Sur le bench Il avait pas Pandora Romit Songz C'est pas une histoire De Pandora les gars Peut-être qu'il s'en fout De Bard En fait Bard il le cherche Pour les synergies Et il veut que ce Bard là Soit un Bard Qui se transforme En je sais pas En Vegard 3 Ou en non Juste de justifier C'est les joueurs Qui sont au World Donc bon Les erreurs évidemment Sont possibles Mais souvent c'est Souvent c'est C'est pensé quoi Alors qu'est-ce qu'on a ici On a un joueur de Syndra On est en Vanguard Eldritch Du côté de Roi Demi Le Shane qui est arrivé Directement dans la backline Est-ce qu'on va pouvoir Le tuer avant qu'il cast Oui mais il reste encore Beaucoup de champions Ah Milk il a vraiment Une sacrée game C'est le fait surtout Qu'il ait trouvé Harry 3 en 4-1 C'est ce que je vous ai dit Merci à Papa Pitsu Content que ça t'ait plu Alors là qu'est-ce qu'on a Ouais on a un What's the Forge What's the Forge Ça peut être un bait Parce que c'est vrai Que c'est l'une des meilleures Chrismatiques du jeu Mais Là Là il a vraiment Des items poubelles Il se retrouve en 4 warriors Kakaprout là Qu'est-ce que c'est que ça Bah ouais La combo est pas mauvaise Mais c'est juste que C'est pas viable dans la méta Oh Elle essaie de changer de position Pour bait un petit peu Oh les dégâts de la Fiora Au cage La Fiora qui est toute seule Sur une Kalista Après il y a Hunger Issue En face C'est vrai que c'est pas marrant Ah le Hunger Issue Il y met trop trop bien Là l'erreur que je trouve Qui est importante Du côté du Oyu C'est que Ces deux premières augments Donnent pas d'items Et on a pas eu Une map Qui donne plus d'items Que d'habitude Donc en fait Il a pris un What's the Forge Avec juste deux champions C'est une grosse erreur Merci Drixou Pour le 10ème mois d'abonnement Bienvenue Attention à Double Qui a perdu Deux gros rounds On est toujours sur Olaf Vex Bard 2 Zilean Camille Il a toujours Karma 1 Il y a Juanmi Qui a une Karma aussi Et là Il va falloir aller chercher le top Du côté De Double On a paire de Karma il décide de passer au 9 Et il a Zilean 3 du coup Oh Morgana Morgana pas mal Par contre il aura pas d'augment de combat Ah c'était pas non plus Incroyable ici Alors qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on reforge quelque chose Est-ce qu'on remove quelque chose Non Groundbreaker Zilean On décide de changer de côté Un petit peu Répartition Plus équilibrée Il y a des parties Face au joueur de Harry Alors combien de temps Va tenir cette Vex On lui met la claw Quand même Face aux dégâts magiques J'aime beaucoup l'idée Mais La Vex Qui a pris deux spells de Harry Qui a pas recast Mais c'est pas fini C'est pas fini On a encore le milieu Chrono peut arrêter le temps Et c'est sur ce moment là Que ça va se jouer On arrête le temps Allez On arrête quand le temps Mais le temps s'arrête plus Zilean La bombe Bard Mais non Les HP Oh Aïe 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 Bard Le temps s'était déjà arrêté C'est pas vrai Aïe 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 Carmin Qui ne passe pas deux En 6 chronos On a pas mis Incantor aussi Je sais pas si c'est volontaire Après bon Bon c'est Sinra C'est Cassio Ces trucs Juste après la bande de Vex Ok Allez double Faut se dire quand même Que faire un petit meilleur résultat Ca peut être Intéressant pour Pour les gold Aussi On a une très très bonne position Là ici Est-ce que Vex va pouvoir Casse attention Parce que la Nila Se rapproche dangereusement De la Karma Le temps s'est arrêté Je l'ai vu Promis Le temps s'est arrêté On a mis l'anti-heel Quand même sur Nila Mais est-ce qu'il y a Assez de dégâts Ce Zilean 3 Qui va bosser jusqu'à la fin Et malgré deux emblèmes chronos Zilean 3 Une doute Qui n'arrivera pas A faire mieux que top 5 Dans cette game Et du coup Il est officiellement Out des worlds Des games pas faciles Celle-là encore Bon Top 5 ça reste correct Mais les 2-3 games Qu'on a vu avant J'ai l'impression quand même Qu'il n'a pas eu de réussite Sur les champions Sur les matchmaking Qu'il n'a pas pu dérouler son jeu Les amis Il ne restera plus que Volta Côté français Et après les autres joueurs européens Ils regardent pas trop mal performés C'est vrai que C'est vrai que voilà C'est vrai que voilà Volta Volta Je crois que la game Est finie du côté de Volta Parce que je vois Le clean feed de Riot Qui est Ah non C'est pas la fin Mais je crois que Volta est out De cette game Il est plus dedans Même s'il avait Dunk même Araya Il a bien top 5 C'est bien top 5 Dans le spot de Volta C'est bien les top 5 Même s'il faut Plus aller chercher les top 4 Mais on l'avait vu Pourtant c'était le premier arrivé Niveau 9 50 gold Mais je crois qu'il a pas trouvé Les champions qu'il voulait Ils étaient 2 sur la même compo Par contre il est super fort 10 portals Attends il a sorti 3 joueurs d'un coup Je rêve Ou 2 2 joueurs d'un coup Comment il a eu 10 portals Il a eu Diana portal Il a eu Il a eu Il a eu le wandering trainer Portal chrono Et il a eu le 2ème spot portal Oh 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 Ouais ça c'est trop facile Surtout le demi portal Est trop fort Parce que t'as T'as beaucoup plus de facilité De avoir Le 10 portal Au niveau 9 Et du coup Vous m'avez dit Que Volta Il a pas trouvé Briard et Smolder C'était quoi son bord de fin Avant qu'il sorte 40 HP 40 HP Là on le voit pas Volta 26 HP On va les voir Oh mais non Putain on voit pas Volta Il avait quoi à la fin Camille 2 Briard 2 Olaf 2 Oh oui Oula attends Ah il a pas trouvé Smolder Ni Varus quoi C'est une variante Avec Twitch Ah il a pris Il a fait une variante 3 Frost Ouais Et comme il a rien trouvé Il était obligé de prendre Des plans de backup J'imagine Est-ce qu'on peut voir Le bord de Volta en face Ouais Volta Il est en haut à gauche Là Ici C'est à ce moment là Qu'il est éliminé Avec ce Olaf Qui a jump Dans la backline Directement Ah bah Camille C'est pas un très bon champion Dans cette compo Shapeshifter Pourtant il avait Un bon spot Il avait un bon spot Mais si t'as pas Smolder C'est pas pareil Parce que les vrais Carries de la compo Shapeshifter C'est certes Briard Mais c'est surtout Smolder et Shyvana Il a pas trouvé Jace pour le WeShape C'est vrai ça Il a une spot Shape Et il traîne Avec des Elise Ah t'as raison Il a même pas trouvé WeShape Ah ouais il a turbo Le role Parce qu'on l'a vu Arriver très tôt Au level 9 Il a quand même trouvé Briard 2 Ok bon bah Top 5 pour Volter Hux Ça reste ok Franchement Là tu vois Typiquement Une game comme ça Où tu top 5 Sur du low role De la composition C'est bien Il y avait un mec Qui avait Jace 4 Ah ouais Il y a un Worth the wait Jace 3 Et lui il avait Smolder 2 Briard 2 Aussi Putain mais incroyable Le niveau des worlds Quand même Même lui Regardez le joueur de Jinx Les joueurs de Jinx On les connait Ils ont Jinx 3 Wukong 3 Ils ont peut-être Un Olaf 2 Et c'est fini Non Lui il avait Milio 2 Rakan 2 Une Karma Niveau 10 C'est vraiment Là pareil Il y a Harry 3 Poppy 3 Zoé 3 Lydia 3 Il y a pas eu de Seraphine Si si Il y a pas eu de temps Pour moi Vega Vex Rumble Seraphine Sora 4 Avec Transfiguration Et Practice Partner C'est à top 6 What the fuck Les gens étaient riches Dans cette game Les gens étaient très très riches Comme vous le chat Très très riches Le pouce Merci beaucoup Merci beaucoup Asporine Merci beaucoup J'espère que tu vas bien Merci Drixou également Bienvenue Merci à tous ceux Qui sont présents Il a vendu Quand Volta est mort Ah c'est pas mal Ah oui ok En fait il a Deny les Jays Parce qu'il a vu Que Volta voulait un Jays Et du coup Ça a ralenti Volta Sur le 8 shape Oh punaise Ouais ok Du coup c'est pour ça Qu'il n'y avait pas Jays 4 Là je vous mets La playlist de Arkane Il y en a une Qui est absolument incroyable Celle-là elle est très bien Mais le Hellfire De Fever 333 Elle tabasse On l'a mis en début de stream Mais je vais vous la mettre après Il reste que Volta Alors côté français Oui Côté français Oui il reste que Volta C'est fini Après 8 games On a perdu 3 français Et Il nous reste que Volta Par contre Côté européen Ça avait l'air d'être ok Aussi Les autres joueurs européens Je vais attendre Que les documents Soient à jour Mais Là pour l'instant C'est la dure règle C'est la dure règle Des Worlds Double il a fait top 5 Top 5 Et il est out du coup Après il va Je pense Top 5 Il va peut-être gratter Ouais 31ème 32ème place Ça fait quand même 3000 dollars 3000 dollars pour Double Il n'a pas touché Karma 2 Après plus d'un stage Déjà oui Carrément Après il a Pris la décision De faire Zilean 3 Et de Push 9 Plutôt que d'avoir Karma 2 Une bonne décision S'il touche Karma 2 Mais c'est pas une bonne décision S'il ne touche pas Karma 2 Je crois que c'est là On l'a revu On est en pause Donc Je crois que la game n'est pas commencée C'est fake C'était là Ouais c'était quand même Un bon choix Enfin évidemment C'est difficile de contester Un choix de double Toute modestie Il faut se rendre compte Que les joueurs qui sont là Sont bien meilleurs que nous Surtout bien mieux préparés Sur ce patch Mais Mais c'est vrai que Après nous on est Résulte orienté On se dit Ah bah si il avait fait ça Il aurait eu ça Mais bon en même temps C'est plus facile de voir La deuxième option Quand il y a une qui est prise C'est là Est-ce qu'on le voit maintenant Ou après Il a monté deux secondes Voilà c'est ce moment là Ça Du coup vous voyez Le spot de double En fait là il y a un problème De front line Bon ça c'est clair Il décide de jouer Un petit peu autour de Zilean Parce que Zilean est sur le point De passer 3 Et avec Avec Son caretaker ally Si Tu passes un level On te donne une copie du champion Donc là c'est sûr Que s'il push 9 Il a Zilean Et en même temps Il peut rentrer l'unité Alors je sais pas quoi Mais Et en fait le truc C'est qu'il a non seulement Voulu avoir Zilean 3 Alors qu'il était pas très très riche Parce que là Il push Zilean 3 Avec un gold Et Et en fait ce qui rentre Est pas ouf Du coup il essaye quand même Voilà D'optimiser avec ce qu'il a Mais là il doit trouver Karma 2 Kami 2 Potentiellement Morgana 2 Milieu 2 Trouver un charme Et en fait là Il y a un monde Il y a un monde Où en fait tu ne pushes pas 9 Tu vois Tu rolles pour espérer avoir Au moins Karma 2 Trouver un beau charme de combat Et peut-être gagner comme ça Les deux prochains rounds Et après du coup Le PVE tu pushes 9 Ah putain C'est celle de la musique Mais encore une fois S'il trouvait Karma 2 Dès le premier rôle du niveau 9 Est-ce que ça aurait fait De lui un top 1 Dans cette game Je pense pas Mais Tu dirais que ça C'est une Petite décision Que D'un point de vue Résulte orienté On peut contester Mais bon Je crois que celui-là Avec Karma 2 Il y avait des bus en face La question c'est Est-ce qu'avec Karma 2 Et un bon charme de combat Tu le bats lui Après en même temps T'as pas Morgana Morgana elle a Tempo un petit peu En fait rentrer Morgana C'est quelque part Un charme de combat Et là On a la réponse C'est vrai que j'ai oublié Que c'était ce round Bon alors je crois Je peux le dire ici Qu'avec Karma 2 Et un charme de combat Il gagne ce round Même s'il n'y a pas Morgana C'est vraiment le pire exemple En plus C'est quoi la playlist Alors ça c'est la nouvelle C'est la nouvelle d'Arkane La musique est vraiment exceptionnelle Je vous la mets là Dans le chat Et un petit peu